T'es, c'est ni fait ni à faire ces cartons, on peut rien leur demander à ces déménageurs. Enfin bref, allez mon Jean-Mi, on a un nouveau chez nous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Codex. Comme vous l'avez vu, Codex change de décor et se réinvente, n'est-ce pas Jean-Michel ? Ouais en effet, c'est bien mieux. Mais ici le toilier c'est moi, alors tu la ramènes pas. Allez, Codex numéro 3, c'est parti. Dans cet épisode, nous allons aborder les différents types d'univers que vous pourriez rencontrer en Géhenne. Oui, oui, tu as raison, mais nous allons aborder les principaux. A savoir le médiéval ou médiéval fantastique. Bonjour. Le bourgeois ? Oui, oui, faites, faites, allez, passez, passez. Allez, vire. Nous avons aussi le médiéval plutôt asiatique ou japonais. C'est vraiment un moulin ce truc. Donc je disais le médiéval ou le japonais pour ensuite continuer sur les univers de type pirate. Assez fort à représenter aussi décidément. Bon allez, faites, faites. Je crois que je vais tous les avoir. Oui, merci, merci. Allez, là-bas, derrière ça, derrière. Donc après les pirates, nous avons un Géhenne un peu moins connu, un style qui est le victorien, 18e, ce qu'on appelle Belle Époque aussi, qui c'est un défilé dans cette baraque. Allez, faites, faites, faites. Rendez-vous utile pour une fois. Pour continuer. Ensuite, un petit bond dans le temps, mais vous pouvez rencontrer beaucoup de Géhenne qui se déroule dans un univers plutôt militaire, contemporain. J'aurais dû le voir venir celui-là. Allez, fais, rentre-toi utile toi aussi, dépêche-toi. Donc voilà, les militaires contemporains. Pour continuer, j'espère qu'on ne va pas l'avoir celui-là, nous pourrions nous retrouver avec du post-apocalyptique. Non, 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 vas-y. Il y a des pouces, il y a des puces, il y a tout sur ce truc. Et encore plus rare, mais nous pourrions avoir du futur. Non, non, alors là, non, je suis désolé, mais toi. Tu te casses, tu retournes chez toi. Allez, vas-y, casse-toi, casse-toi. Bon, j'en étais où ? Ah oui, première chose, il faut que vous compreniez les limites de l'univers que vous avez choisi. Par exemple, est-ce qu'il y a de la magie ? Est-ce que vous pouvez croiser des dragons ? Oui, c'est pas faux, mais prenons un premier cas. Dans un univers médiéval classique. La même, mais dans un univers médiéval fantastique. Et pour finir, la même chose, mais dans un univers d'inspiration japonaise. Encore une proposition de traité. Bon, maintenant que vous avez compris ces limites, il faut vous imprégner des codes de cet univers, de son langage. Par exemple, dans un univers médiéval fantastique, on ne dit pas... Non, non, on ne dit pas ça. Prenons un autre exemple. Imaginons deux amis qui prennent un cocktail, et ça dans deux univers différents. Mais cet élixir a l'air délicieux, Charles-Henri ! Mais tout à fait ! Saviez-vous que même la princesse Anne d'Autriche s'en sert pour soigner ses problèmes d'hémorroïdes depuis des années ? Oh mais c'est magnifique ! Mais oui ! Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et vers le roi de la terre, qui nous a déclaré la guerre. Oui, calme-toi jeune cheval fougueux, nous ne sommes pas prêts du tout encore. Il nous manque une clé. Ce qui est important, c'est d'être cohérent avec le contexte. Oui, oui, oui ! Oh, tu la boucles maintenant, d'accord ? Bon, imaginons que nous voulions communiquer dans un GN plutôt militaire contemporain. Overlord, j'ai un déclasse spécial. Roger, Manu D6 en approche avec Superman Kravett. Ok, go ! Ce qui ne marcherait pas vraiment dans d'autres univers. Et dès qu'on va faire ça, tout le temps reste. On est à erradier sous la main en main. On ne devrait pas en mettre un petit peu de famille. On est à l'heure vraiment de mon Candy. C'est un peu plus jeune. Il soit boulant de la terre. On est à l'avenir demande $155. ... ... ... ... Bon, vous avez compris le principe ? L'un de moi cette idée. Mais illustrons avec un exemple, comme désamorcer un explosif. Trop facile. Bon, faisons un premier saut dans le temps. Et voyons comment s'en sort notre cher ami avec ses problèmes hémorroïdaire. Eh, j'ai envie de m'amuser un petit peu. ... Allo Roger, ici Overlord. Je crois qu'on a une bombe. ... 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 se ... ... ... ... ... ... ... souhaitiez vous entretenir avec le Shogun. Je vous en prie, prenez place. Honorable Shogun, je suis venu vous prier de retirer vos troupes de mes terres. En gage de bonne foi, je vous offre un de mes fils pour rejoindre vos armées. L'honorable Shogun accepte de retirer ses troupes de vos terres, à la condition d'unir vos familles dans une alliance par un mariage. Oui, c'est normal. Dans cet univers, tout est codifié. Les lenteurs font partie de l'ambiance générale. Si les joueurs veulent profiter au maximum de l'immersion, ils doivent respecter les codes pour que le tout reste cohérent. Poursuivons avec de la diplomatie toujours, mais cette fois-ci dans un univers post-apocalyptique. T'as des armes ? Ouais. Laisse-les tomber. Fouillez-le. Allez putain, un filiatre un peu, c'est fragile ça. Ça va, tu t'amuses bien. Vas-y, cherche dans les chaussettes. Cherche au fond. Ah là, c'est bien. Allez, fouine, fouine. Que saloperie. Chef, qu'est-ce qu'on fait de ça ? J'ai bien une idée. Mais ça va nécessiter de la vaseline. Et oui, tu vois, les joueurs étaient dans le ton. Cet univers est brutal et ça se voit sur les attitudes des personnages à l'écran. Et voilà, maintenant que vous avez toutes les clés, trouvez-vous un univers qui vous correspond et lancez-vous. Ouais, pas mieux. Je m'installe, le volant, buzz. C'est bon ? Démarrage. Buzz, j'ai oublié de l'appeler. Gloves-up, ils m'ont pas remis en attente. C'est bon. Sous-titrage ST' 501